Nous te remercions du plus profond de notre cœur pour le Seigneur Jésus qui est notre vie. En Lui nous ne trouvons aucune faute, mais nous trouvons en nous-mêmes des fautes quand nous considérons sa vie et que nous comparons les nôtres à la sienne. Nous implorons ton pardon. Nous demandons que ce soir tu viennes nous rencontrer. Tu as promis que là où deux ou plus s'assembleraient, tu serais au milieu d'eux et que si nous demandions une chose quelconque, elle serait accordée. Père, notre motif est notre objectif ce soir, ainsi que l'attente de notre cœur, son devoir, Christ glorifié. Aussi nous prions que la persévérance de nos efforts aura pour fin d'amener les gens à une foi vivante, en un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas mort, mais qui vit à jamais. Nous prions, Père, que tu stimuleras nos âmes ce soir par ta présence. Par Jésus-Christ, nous le demandons en son nom. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Quelque peu en retard et quelque peu fatigué. Je n'ai pas eu de relâche depuis Noël. C'est pourquoi je suis très fatigué. J'étais content ce soir de voir frère Joseph Bozet, que je cherchais à rencontrer depuis quelque temps, depuis son retour des champs missionnaires d'outre-mer. Frère, dommage que notre précieux frère et ami ici, frère Tommy X, nous quitte ce soir ou demain matin pour le Canada pour tenir une série de réunions. J'ai essayé de la voir ici et qu'il prêche pour moi ce soir, puisque j'étais tellement fatigué, ou encore qu'il a la ligne de prière. Mais il me l'a retourné et il a dit, la prochaine fois, la prochaine fois. Il me dit toujours cela. Et je sais que, frère Tommy X, les jours qu'on a passé ensemble, les heures et la fraternité, j'ai certainement une grande confiance en Tommy X, d'être un serviteur du Dieu vivant, un grand chef-d'oeuvre qui... Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui serait en mesure de dire quelque chose contre la conduite du Saint-Esprit à l'endroit de frère X, car il était simplement... Vous avez entendu parler de son message en Argentine. Il n'avait pas l'argent pour y aller, mais le Seigneur l'a envoyé. Et vous êtes au courant de la réunion. Et une personne qui peut s'abandonner à Dieu comme cela, vous savez, Dieu peut seulement utiliser ce que vous lui cédez. Vous voyez, comme je le disais, je ne sais plus où c'était, car je prêche à tant d'endroits, les matins, les après-midi, mais je disais ceci, que Dieu n'utilisera que ce que vous lui cédez, comme ce fut le cas de Samson. Samson n'aurait pas remis son cœur à Dieu, il l'avait donné à Delilah. Mais il donna sa force à Dieu, et Dieu ne pouvait qu'utiliser sa force. C'est tout. Mais si seulement un individu pouvait offrir son être entier à Dieu. Si vous pouvez offrir votre corps, Dieu utilisera votre corps. Si vous pouvez offrir votre esprit, votre cœur, quoi que ce soit, Dieu utilisera ce que vous lui donnez. Il cherche à trouver quelqu'un qu'il trouvera ainsi abandonné à lui. Que Dieu soit avec toi, frère Tommy, qu'il t'accorde beaucoup, beaucoup de succès. Nous prierons pour toi dans tes services. Je serai aussi au Canada dans quelques jours, mais à l'autre extrémité. Qu'il t'accorde une grande réussite et un bon voyage. Nous te remercions. Nous avons eu un temps merveilleux ce matin, à fraterniser autour de la table de Dieu, où nous avons rendu grâce et eu un déjeuner de prédicateurs. C'est la première fois que j'avais le privilège de rencontrer le groupe ministériel de cette ville. J'y ai assurément découvert de grands hommes, de grands serviteurs de Christ, qui aspirent de tous leurs cœurs à Dieu. Et c'est à souhaiter qu'une autre occasion se présentera où tous ensemble vous remplirez l'endroit dans une grande rencontre fraternelle et que vous tiendrez de grandes réunions tous ensemble ici à Chicago. Le dernier soir, je pense que nous avions prié pour les malades. Et dimanche après-midi, j'ai prêché sur le sujet d'Abraham et sa postérité après lui. Hier soir, j'ai prêché les plus grands événements qui aient jamais frappé le monde dans l'histoire. Et ce soir, nous lirons de Matthieu chapitre 11, si cela vous plaisait, le sixième verset. Je lirai ceci. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je vais appeler ce sujet la béatitude oubliée. Nous connaissons tous les béatitudes. Au livre de Matthieu, au cinquième chapitre, Jésus enseignait les béatitudes quand il avait conduit les gens sur la montagne avant le tout début ou comme son ministère commençait. Il est devenu leur conducteur et il alla enseigner les béatitudes. Il dit aussi, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, et ainsi de suite. Or, Jésus était un type parfait de... C'est-à-dire, Moïse était un type de Jésus. Jésus était un anti-type de Moïse. Moïse était un prophète. Il était un législateur. Il ressemblait à un roi gouvernant le peuple dans le désert, Israël. Et il était né prophète. On l'a caché de Pharaon tout comme Jésus était caché de l'Empire romain. Son ministère et sa vie en ont été un type. Et après que Moïse eut rassemblé les enfants d'Israël dans le désert, il gravit la montagne et reçut les commandements. Il redescendit et commença à enseigner les commandements. Et quand Jésus entra dans son ministère, il alla sur la montagne et, s'asseyant, il commença à enseigner le peuple. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous ridiculisera, et ainsi de suite. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il typifiait Moïse exactement. Moïse en était le type plutôt. Et nous sommes tous familiers avec ces types de ce qu'était Moïse et de ce qu'était Jésus enseignant les béatitudes. Mais on retrouve cette béatitude dans le onzième chapitre et le sixième verset. Et si vous ne prêtez pas attention, vous passerez par-dessus et vous ne le saisirez pas. Cela s'est glissé entre d'autres mots, mais c'est une béatitude. Et il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voyez, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux, heureux, beaucoup plus loin. Il insère cette béatitude, voyez, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oh, c'était un moment merveilleux en ces jours-là. Maintenant nous voyons que ce qui est à l'origine de ceci s'est produit juste après le ministère de ce grand et rude Élie du Nouveau Testament, Jean le Baptiste. Et c'est à lui que le message fut envoyé. Et Jean avait été fait prisonnier à cause de son ministère. Et oh, quelle rude individu Jean était. Et il était effectivement le messager dont Jésus avait dit, il me précédera. Il vivait en plein air. Quand ils se saisirent de lui, il était parfaitement comme Élie. Élie, que son esprit était ouin, il était ouin, l'Élie du Nouveau Testament. Comment cet Élie était ce genre d'homme qui n'aimait pas la manière dont Jézabel, les femmes immorales, vivaient. Et pour Jean c'était pareil. Élie vivait dans le désert, Jean aussi. Jean était le genre à se tenir à l'écart comme Élie le faisait. Et ce grand homme rude du désert. Et de s'être retrouvé ensuite dans une prison humide et sentant le renfermer. Oh, cela a dû être une terrible expérience pour Jean. Un homme qui vivait en toute liberté dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de miel. Et son voyage dans le désert où il mangeait ce qu'il tuait ou attrapait ce qu'il désirait. Et voici qu'il se retrouve au fond d'une vieille prison sale, sentant le renfermer, sombre peut-être, dans un donjon. Parce que cette femme, Hérodias, l'y avait fait jeter. Parce qu'il lui avait dit que c'était mal qu'Hérode prenne la femme de son frère Philippe et qu'il vive avec elle. Ce n'était pas permis qu'il le fasse. Et Jean était de ces hommes qui ne mâchaient pas leurs mots. Il ne lui a pas envoyé dire. Ça lui était parfaitement égal. Ça lui coûtait sa tête. Si ça lui coûtait sa tête, c'est tout, tout comme Élie. Il disait exactement ce qu'il pensait. Ce qui était juste, était juste. Si c'était faux, c'était faux. Dieu, on en a besoin de plus comme cela de nos jours. D'hommes qui se tiendront sur les réelles et authentiques convictions de la parole de Dieu. Dites-le et ne gardez pas le silence. Dites-le à haute voix. Et puis nous retrouvons ce Jean au fond de cette prison sale qui sentait le renfermé, nourri de pas infects, que probablement il lui jetait de temps à autre. Il avait sans doute maigri et sans possibilité de lire la Bible. Il devait en quelque sorte, comme un écrivain a écrit à son sujet une fois, il a dit, son œil d'aigle se voilà. Vous savez, les prophètes sont comparés aux aigles et Dieu appelle ses prophètes des aigles. C'est parce que l'aigle est le plus puissant de tous les oiseaux et que l'aigle peut monter plus haut, voler plus haut que tout autre oiseau. Et il possède une meilleure vue que tout autre oiseau. On se réfère au faucon comme ayant une bonne vue, comme étant capable de s'élever haut dans les airs. Eh bien, si un faucon essayait de suivre un aigle, il se désintégrerait dans l'air, certainement. Et à quoi servirait-il à l'aigle de s'élever à cette hauteur si sa vue ne lui permettait pas de voir ce qui se trouve au sol ? Pourquoi sauter si haut si nous ne savons pas ce qui nous fait sauter, voyez ? Et pourquoi témoignons-nous de si grandes choses ou faisons-nous tant de bruit si nous n'avons rien à témoigner, voyez ? Le bruit est bien si vous avez quelque chose qui vous permette d'en faire. Mais attendez que cela vienne premièrement, et ce coup-ci, il se fera entendre toute votre vie. Mais nous voyons que cet oeil d'aigle s'était voilé, parce qu'il l'avait retiré de son habitat, le désert, et qu'il l'avait jeté dans une prison sale et sentant le renfermer. Et ce grand homme fait pour être un aigle, pour voler dans les cieux. Maintenant, plus vous vous élevez et plus vous voyez au loin. De nos jours, il monte en ballon et ces choses, par ce moyen, à une si haute altitude, il peut photographier la terre entière et sa courbure. Et je suppose qu'avec ce nouvel engin que la Russie possède, qui peut faire le tour du monde en 1h45 environ, eh bien, ils peuvent la filmer alors qu'elle tourne. Donc, le plus haut vous vous élevez, le plus loin vous voyez. De même, les prophètes de la Bible étaient ces aigles qui pouvaient scruter bien au-delà de la congrégation et découvrir ce que le ainsi dit le Seigneur était, et ensuite revenir et les en informer, voyez. Pour cette raison, la parole du Seigneur venait aux prophètes. Et Jean, étant mis en cage, cela a eu pour effet de voiler cet oeil d'aigle. J'ai été si attristé une fois pour un grand aigle. Et je ne peux supporter d'aller au zoo et de voir ces grandes créatures, ces pauvres créatures dans des cages, des lions et en prison pour la vie. Moi et ma petite Sarah, une fois que nous étions au zoo de Cincinnati, nous faisions un tour pendant que maman nous préparait le dîner. Nous y avions amené les enfants. Ils aiment faire des tours de bateau et voir les singes et ce qu'on peut y voir. Aussi, nous en faisions un tour en attendant que maman nous prépare le dîner. Et j'ai entendu un bruit. Je suis allé voir au bas de la colline pour voir ce que c'était. Il venait d'attraper un grand aigle et il l'avait mis en cage. Et je regardais cette pauvre créature. Sa tête était toute ensanglantée et les plumes étaient toutes rabattues sur sa tête et du bout de ses ailes. Et je l'y regardais marcher de long en large. Ensuite, voici qu'il a tenté de prendre son envol comme les aigles le font. Et il s'est frappé la tête contre les barreaux, ce qui l'a fait retomber à la renverse sur le sol. Là, par terre, il regardait tout autour avec ses grands yeux vers le ciel comme cela. Il a réessayé et il s'est de nouveau cogné contre ses barreaux. Et du sang et des plumes se sont échappées de lui. Et il est resté étendu sur son dos à rouler ses grands yeux et regarder vers le ciel. Pourquoi ? Il était un oiseau du ciel. Il regardait vers le ciel où il devait être. Mais par quelques habiles mécanismes de l'homme, il avait été mis en cage. Et j'ai pensé que c'était le spectacle le plus horrible, pitoyable. J'aurais acheté cet aigle même si j'avais eu à prendre ma première offrande pour acheter cet aigle et l'avoir libéré. Je me disais, ce pauvre aigle. Ah, si ce n'est pas terrible. Né pour être un oiseau découpant le ciel. Et il se retrouve ici par les instruments de l'homme pris en cage. Et il était en train de se fracasser le crâne. Il était captif. J'ai pensé, c'est le spectacle le plus horrible que je n'ai jamais vu. Puis je m'en suis détourné et m'en suis allé. Et j'ai pensé, oui, c'est un spectacle horrible. Mais j'ai vu quelque chose de pire que cela. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu, être emprisonnés dans une sorte de cage, alors qu'il leur serait possible de regarder vers le ciel et de savoir qu'il y a un Dieu du ciel, de savoir qu'il est un grand guérisseur et un grand maître et un grand sauveur. Mais d'aller les mettre dans une sorte de cage ecclésiastique où ils se martèlent le cerveau dans toutes sortes d'associations et tout le reste et ne jamais être capable d'en sortir. C'est une condition déplorable. Leur parler de tout ce qui concerne ce grand Dieu d'autrefois et les amener sous cette attente et ensuite démolir la chose entière sous leurs pieds. Il est mort. On l'a mis dans un tombeau. Et un point, c'est tout. Il n'est pas ce qu'il a déjà été. C'est pitoyable de voir des gens, des hommes et des femmes lesquels sont nés pour être des enfants de Dieu et être emprisonnés sous de telles conditions. Jean, son œil d'aigle, en vérité se voit là et il devint inquiet. Lui et il se ressemblaient beaucoup parce que le même esprit était sur ces deux hommes. Voyez, Dieu ne reprend jamais son esprit. Il reprend ses hommes. Dieu prit Élie, il prit l'esprit d'Élie et le mit sur Élisée. Ensuite, il l'a repris d'Élisée et l'a mis sur Jean et il a promis de le mettre sur un autre à nouveau qui viendrait à la fin, un autre Élie, ce que nous tous lecteurs de la Bible savons nous avoir été promis. Maintenant, nous découvrons donc que le diable prend son homme mais jamais son esprit. Et il continue à se manifester de la même manière et nous nous rendons compte que ces deux-là se côtoient. Et nous trouvons qu'Élie et Jean se ressemblaient beaucoup. Ils étaient tous deux des hommes très nerveux. Eux deux ont presque fait une dépression nerveuse et les hommes qui vivent près de Dieu sont quasiment considérés névrosés ou dérangés. C'est vrai, ils sont toujours considérés de la sorte. Paul, alors que je parlais à ce groupe ministériel ce matin, Festus lui dit, « Ton grand savoir te fait déraisonner ou te rend fou ? » Il répliqua, « Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, je suis sobre. Vois, je me porte très bien. » Et il prétende comme, c'était William Cowper, je crois, quand j'étais à sa tombe là-bas à Londres, celui qui a écrit ce fameux cantique, « Il y a une fontaine remplie de sang venant des veines d'Emmanuel où les pêcheurs qui y plongent perdent toute culpabilité. » Cet homme était tellement inspiré qu'il, après avoir tenté de se pendre la corde Kassa, il tenta d'aller se jeter dans la rivière pour s'y noyer, mais le taxi n'a pas pu trouver la rivière, c'était si brumeux. Simplement pour vous montrer que cette inspiration peut tellement se saisir d'un homme, le prendre. Ensuite, quand il en ressort, comme Stephen Foster a donné à cette nation ses plus grandes chansons, folks, « All Black Joe », « Down the Suwannee River », « All Kentucky Home », à chaque fois qu'il avait l'inspiration pour écrire, il se mettait ensuite à boire. Finalement, il perdit l'inspiration, et appela un serviteur, prit un rasoir et se suicida. Et je pense à Jonas, le prophète, « Dieu inspirant ce grand aigle au ciel de son jour. Dieu l'a tant inspiré qu'il descendit là et se trouva dans le ventre d'un grand poisson pendant trois jours et trois nuits, parcourut la rive et donna un message qui eut pour effet que les habitants couvrirent aussi leurs animaux de sac. Et quand l'esprit le quitta, il se rendit au sommet de la colline et s'assit et demanda à Dieu de prendre sa vie. C'est vrai. Nous trouvons ce grand aigle de qui Jean en était le type, le grand aigle de ce jour-là, un homme puissant et rude, un homme des bois, vivant dans les bois, dans une caverne. Et il se présenta d'un pas lourd et bruyant parmi le peuple. Et Dieu l'avait élevé à des niveaux dont Israël ignorait l'existence. Et il proclama le message et dit, « C'est ainsi dit l'Éternel. » Et il se retira de nouveau au désert. Nous voyons ce grand aigle se présenter soudainement et dire à ce roi, « Il n'y aura pas de rosée et du ciel sinon ma parole. » Et s'en retourner. Quand il descendit le chemin de Samarie ce jour-là, ce bâton à la main, enveloppé de cette peau de mouton, cette tête chauve qui reluisait, les favoris longs, descendant le chemin de Samarie d'un pas aussi régulier que possible, mais il savait dans quelle présence il avait été. Il n'était pas effrayé de ce qu'Akab allait dire, parce qu'il avait été dans la présence de quelqu'un de plus grand qu'Akab. Il avait été dans sa présence et il avait le « Ainsi dit l'Éternel. » Ce vieux regard ridé, regardait droit vers le ciel. Il marchait d'un pas sûr, parce qu'il savait qu'il avait le « Ainsi dit l'Éternel. » Oh, il était l'aigle ! Il monta au sommet de la montagne et buta même le torrent jusqu'à ce qu'il se dessèche. Il redescendit et convoqua une assemblée. Quand Dieu lui donna une vision, il alla au sommet de la montagne et dit « Que l'on prouve lequel est Dieu ! » Voyons lequel est Dieu ! S'il n'a jamais été Dieu, il est encore Dieu ! C'est exact ! Oh, j'aime ces aigles ! Oui, monsieur ! Il monta là et dit « Voyons lequel est Dieu ! » Et il fit selon ce que Dieu lui montra dans la vision. Il dit « Choisissez-vous un taureau et je m'en choisirai un. » « Et invoquez Baal et j'invoquerai Dieu. » « Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Il était si certain de lui, si certain de sa vision, depuis le matin jusqu'à midi, pendant qu'il faisait appel à Baal et qu'il s'incisait la peau et criait et sautait. Il se présenta et il dit « Dites donc ! » Il ferait mieux de crier un peu plus fort. Peut-être est-il occupé ou fait-il un petit somme. Oh ! Il savait où il se tenait, oui ! Mais après avoir prouvé lequel était Dieu, son œil d'aigle se voilà. Et quand Jézabel menaça de le tuer, il se sauva au désert. Dieu retrouva son serviteur sous un genet, fuyant, après qu'il eut prouvé que c'était l'Éternel qui était Dieu. Nerveux, bouleversé. Cela bouleverse un cœur humain quand il monte dans ces sphères. Vous ne pouvez l'expliquer. Ça vous amène quelque part. Il ne faut même pas essayer d'en parler des visions et ainsi de suite qui vous mettent en pièce. Vous ne pouvez en parler à personne. Ils ne le comprendraient pas. Ils n'y sont jamais allés. Aussi, comment en saurait-il quelque chose ? Donc, ça les met en pièce. Dieu s'est fait si tendre pour son serviteur cependant de le nourrir et de l'encourager et là sous le genet. Mais après avoir eu une telle confiance en Jéhovah à ce point sûr qu'il a pu s'avancer devant le roi et dire « La rosée ne tombera pas si ce n'est à ma parole. » Puis il quitta directement le palais du roi d'un pas lourd et bruyant. Ruin. Puis il eut une vision de ce qu'il allait faire. Ensuite, il descendit au pied de la montagne et appela le feu à tomber du ciel qui confirmait qu'il était Dieu. Ensuite, ce même jour, il appela la pluie à tomber du ciel. Il mit ensuite à mort quatre cents hommes, des prêtres, des prêtres païens. Il les décapita et puis il prit la fuite quand la vision le quitta. Nerveux, assis là-dehors, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que les autres prophètes. Maintenant, Seigneur, reprends ma vie. Je suis le seul qui reste. Je suis le seul à prêcher le juste évangile. Aussi reprends ma vie. Laisse-moi aller. » Ils deviennent tout agités comme cela. Mais Dieu dit « Non, j'en ai encore sept mille qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. » Voyez, il dit « Tout va bien, Elie. Tu fais du très bon travail, mais j'ai encore un autre groupe que tu ne connais pas toutefois. Mais reprends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères, les prophètes qui étaient avant moi. Laisse-moi mourir. » Ici, de sa prison, Jean, qui lui était beaucoup semblable, passait en revue après qu'il s'eut tenu sur les rives du Jourdain, venu du désert, qu'il eut reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère trois mois avant sa naissance. Certainement. Comment cela ? Dès qu'il entendit le nom de Jésus-Christ. Quand Marie y monta et qu'elle n'avait cependant pas, elle n'avait jamais rien ressenti, l'ange l'avait simplement couvert de son ombre. Le Saint-Esprit lui avait parlé. Elle partit en Judée et elle raconta à Elisabeth qu'elle allait être mère. Elle dit « Dieu m'a couvert de son ombre et je vais avoir un enfant. » Elle ajouta « Je l'appellerai Jésus. » Et le petit Jean avait déjà six mois. Elisabeth était enceinte de six mois et elle ne l'avait pas même encore senti vivre. Aussi, pendant qu'elle était là, regardant Marie, et Marie lui faisait part de ce que le Saint-Esprit lui avait dit et ce qui devait arriver, elle lui avait raconté l'expérience qu'elle avait eue, une vieille femme, et concevoir, et puis comment son mari était devenue muet. « Et pendant qu'elle était là, elle dit, « Je vais avoir un fils, elle appellerait Jésus. » Et dès que ce précieux, glorieux nom de Jésus eût été prononcé par une bouche humaine, un petit bébé sans vie dans son sein, sur son tas, et vint à la vie, et reçut le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Elle dit, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein, et la Bible dit qu'il naquit du sein de sa mère rempli du Saint-Esprit. » Un homme appelé de Dieu, au désert, à l'âge de neuf ans, sans instruction, se retira au désert en tant que bûcheron. À trente ans, il sortit du désert prêchant un tel message de la venue d'un Messie qu'il en ébranla tout le pays d'alentour. Et il ne craignait pas la doctrine des pharisiens. Il dit, « Hypocrite, ne venez pas ici en disant, nous avons Abraham pour père. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Oh là là ! Il ne retenait pas ces mots. Il dit, « Je vous dis qu'un Messie vient avec son vent à la main. Amen ! Il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il savait de quoi il parlait. Maintenant, mais quand finalement ce Messie est venu, quand finalement ce Messie est venu et Jean eut l'honneur de le baptiser, il vint tout à fait de la bonne façon. Tous les signes y étaient. Il fit voir le signe messianique et Jean savait cela qu'il était le Messie. C'est le Messie, il n'y a pas de doute. Jean dit, « J'ai vu cette lumière de la colonne de feu descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix parlant de cette colonne de lumière disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît à demeurer. » Il savait que c'était le Messie. Jean dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui était dans le désert m'a dit d'aller baptiser d'eau. » Il dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. » « Mais je suis certain que c'est lui. » Aussi, il en parlait ouvertement. Mais quand le trouble s'installa, Jésus vint et montra qu'il était le Messie. Mais cette fois, quelque chose n'alla pas. Jean avait introduit le Messie qui avait un vent à la main qui allait brûler la paille. Seulement, il se rendit compte que les œuvres de Jésus, qu'il était doux et humble, aussi cela le tracassa. Il ne savait que dire. Il pensa, « Il y a quelque chose qui cloche ici. » Il semblait qu'il s'était mépris à son sujet. Il semblait que ça n'allait pas tel qu'annoncer. Eh bien, souvent, nous pensons aussi que ça cloche. Mais ça ne cloche pas. Tant que nous savons qu'il y est, quelle différence cela fait-il ? Ça va bien. Peut-être que ça ne va pas de la manière que nous pensons que ça devrait aller. Mais cela va comme Dieu veut que ce soit. Jean pensa, « Bon, maintenant, j'ai introduit le Messie qui avait son vent à la main. Il allait purger les airs et engranger son blé. Et je leur ai dit que la hache était mise à la racine de l'arbre et qu'il allait prendre toute la paille et la brûler. Et le voici. Plutôt qu'un grand et puissant homme comme cela, voici qu'il se présente doux et humble. Quelque chose a dû m'échapper, s'est-il dit. Il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose qui cloche. Il pensait que ce n'était pas correct. Il fut consterné comme il nous arrive à beaucoup d'entre nous. Quand nous voyons des choses se passer et qui ne nous paraissent pas tout à fait correctes, nous devenons consternés. Ne vous inquiétez pas. Tout sera bien. Le diable a eu une emprise sur lui à l'intérieur. Le diable s'est dit, j'ai enfin réussi à l'enfermer. Je l'ai fait mettre en prison. Je vais en profiter pour le malmener pendant qu'il y est. Dieu ne l'utilise plus actuellement. Je l'ai fait enfermer. Aussi, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Je l'ai bien enfermé. J'ai mis l'aigle en cage. Je vais donc lui faire souhaiter n'avoir jamais prêché l'évangile. C'est ainsi qu'il fait à beaucoup. Et il y a beaucoup de bons hommes dans cette même condition aujourd'hui. C'est exactement cela. Nous pensons que ça ne va pas correctement. Alors que tout va correctement. Tout va bien. Il y a tant de gens qui viennent et qui disent, Frère Branham, on a prié pour moi. Mais à vrai dire, il n'y a pas eu de changement. Quelque chose ne va sûrement pas. Non, il n'y a rien qui n'aille pas. Il n'y a rien qui n'aille pas avec le système. Il n'y a rien qui n'aille pas avec Dieu. Il n'y a rien qui n'aille pas avec la Bible. Il n'y a rien qui n'aille pas avec le Saint-Esprit. Ce qu'il y a, c'est que quelque chose ne va pas avec vous. Tout allait très bien. Ce n'était que gens. C'est tout. Aussi, il y a une dame qui était venue de Zion City l'autre jour. Elle est peut-être ici ce soir. Il y a environ un mois, cette petite femme et son petit mari, un beau petit couple, sont venus chez moi. Ils étaient venus avec quelques bons amis à moi, les Sims de Zion. Et ils doivent tous être ici ce soir pour autant que je sache. Et elle avait un petit bébé. Je pense qu'il était né à un pied relevé comme ceci. et il ne pouvait mettre son pied à plat. Et elle a dit, si seulement je peux voir frère Branham imposer ses mains sur mon bébé, son pied redescendra. Bon. Elle avait ses souliers pour qu'il les porte une fois à la maison et tout. Oui, monsieur. Aussi, j'étais en train de prier au tabernacle ou de prêcher. Et puis, quand j'eus terminé, j'étais en train d'arranger un moyen de me rendre à une autre réunion à Bloomington, en Illinois. Et puis, la première chose que j'ai su, alors que je me préparais à quitter la plateforme, je crois que nous allions pour le lavement des pieds. Nous croyons au lavement des pieds. Je crois que la Bible l'enseigne et que nous sommes supposés le faire jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous essayons d'observer tout ce qu'il dit et nous étions en train d'observer ceci à notre église, ce que nous avons toujours observé depuis déjà trente ans. Nous allions au lavement des pieds et mon fils m'a rejoint et m'a dit, Papa, il y a des gens de Zion ici. Il dit, ils s'attendaient à ce qu'il y ait la prière pour les malades ce soir. Il dit, ils ont un petit bébé jamais tu priais pour ce bébé, sa jambe se corrigerait. Il est infirme d'une jambe. J'ai dit, amène-le ici. Et une belle petite maman s'est présentée. Elle dit, mon enfant, frère Branham, nous croyons, mon mari et moi, que lorsque vous imposerez vos mains sur lui, que sa jambe va se rétablir, que tout va rentrer dans l'ordre. J'ai dit, me demandez-vous d'avoir une vision du Seigneur ? Elle répondit, non, monsieur, imposez seulement vos mains sur lui. J'ai dit, très bien, je vais le faire. Je lui ai imposé les mains, prier pour lui et j'ai rejoint l'autre pièce. Le jour suivant, j'étais au bureau. Alors que j'étais assis à répondre à des appels et à remplir quelques tâches bureaucratiques, une voiture est arrivée et la jeune dame en est arrivée et en est sortie, elle et son mari. Les voici donc qui s'amènent. Elle dit, frère Branham, quelque chose n'a pas marché. Je dis, oh, mais que voulez-vous dire ? Eh bien, dit-elle, la jambe du bébé ne s'est pas encore établie. Et j'ai dit, mais quel est le problème ? Et elle ajouta, bien, je croyais, frère Branham, je croyais que si vous lui imposiez les mains, que Dieu le guérirait. Elle dit, je le croyais. Elle dit, quelque chose n'a pas marché. Elle dit, peut-être ferait-il mieux que vous ayez une vision. J'ai dit, non, rien qui n'aille pas. Il n'y a rien qui n'aille pas. Ce qui ne va pas, c'est vous. Voyez ? J'ai dit, croyez-le simplement. Elle dit, je demanderai une chose, frère Branham, croyez-vous que c'est la volonté de Dieu que mon enfant soit infirme ? J'ai répondu, je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu. Elle dit, c'est tout ce que je voulais que vous disiez. Elle est sortie. Quelques jours plus tard, ils appelaient. Et maintenant, la jambe de l'enfant est normale, rétablie. Voyez ? Nous nous énervons, c'est tout. Tout se déroule très bien. Chaque chose en son temps. Or, nous découvrons ici que le diable tente de faire douter les gens. Le diable essayait donc de dissuader les gens de croire qu'il était le Messie. aussi prit-il deux de ses disciples et il les envoya. Il dit, maintenant, allez trouver où il prêche. Et quand vous l'aurez trouvé, demandez-lui si j'ai fait erreur. Pouvez-vous vous imaginer ? Aurais-je fait erreur ? Est-il vraiment celui-là ? Je sais que le signe était bon. J'ai vu le signe messianique. J'ai su que c'était correct. Mais cette douceur et cette humilité, tout ceci, non, je ne saisis pas. Ça me dépasse. Je ne peux faire joindre les deux bouts. Vous n'êtes pas censés faire joindre les deux bouts. Si je vous racontais toute l'affaire et que vous soyez au courant de tout, et que je sois au courant de tout, ce ne serait plus la foi. Tout ce que je peux parfaitement expliquer n'est plus la foi. Vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes guéris par la foi. Vous y croyez simplement. Vous ne pouvez l'expliquer. Vous y croyez. C'est tout. Aussi dit-il, allez lui demander si nous devrions en attendre un autre. Est-ce que ma foi et ma confiance en mon... J'ai vu ce signe messianique sur lui. Mais ai-je fait erreur ? Ai-je confondu ? Quelque chose a-t-il mal été ? Maintenant, quand ses disciples parvarent à Jésus, portant le message de ce grand prophète, Jésus ne leur a jamais dit, maintenant je vais vous dire ce que je vais faire. Allez porter ce livre à Jean. L'art d'être heureux en prison. Non, il n'a jamais dit cela. Pas plus qu'il n'a dit, je vais lui donner un livre sur la patience. Et dites à Jean comment être patient durant son séjour en prison. C'est une bonne chose. S'il est en prison, je ne me réjouis pas de le voir là. Mais je vais lui dire comment se comporter, de simplement être heureux. Non, il n'a jamais dit cela. Vous savez ce qu'il a dit ? Il dit, restez simplement pour la réunion de cet après-midi. Restez. Ensuite, vous pourrez quitter. Observez seulement la réunion de cet après-midi. Après que Jésus eut la réunion, j'imagine, les disciples de Jean assis là, surveillant les moindres gestes qu'ils faisaient, parce que Jean leur avait enseigné ce que le Messie était. Et leur avait dit ce que c'était. Et ceux-ci étaient ses disciples et ils commencèrent à voir clair. Ainsi donc, après la fin du service, comme les deux disciples s'en allaient rencontrer Jean, il dit, allez rapporter à Jean que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et ceux qui sont venus à la réunion sont parmi les pauvres. L'évangile est annoncé aux pauvres. Et dites à Jean de ne rien craindre, de ne pas penser s'être trompé. J'arrive tel que prévu. Tout se déroule normalement, tout va bien. J'arrive tel que prévu. Allez lui dire qu'il y a un service de guérison en cours. L'évangile est annoncé aux pauvres. La puissance de Dieu se manifeste parmi eux. J'arrive tel que prévu. Ne prête plus attention à autre chose. J'accomplis ce qui était prévu de moi. Oh là là ! Et heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ne soyez pas scandalisés. Je crois qu'il y a plus de gens pour qui Jésus est une occasion de chute que toute autre personne qui ait jamais vécu sur terre. Il s'offusque trop rapidement. Jésus, maintenant, dans cette béatitude, inséré à cet endroit-là, si on veut y arriver ce soir, dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». Ne soyez donc pas scandalisés. Le programme est observé. Allez, continuez tout simplement et croyez. C'est tout. Tout va très bien. Continuez et croyez en cela. Vous savez qu'en cela, Jésus n'en a pas fait le reproche à Jean. Il n'a pas dit « Eh bien, j'ai honte de mon disciple, j'ai honte de mon prophète ». Non ! Il n'a jamais dit cela. Il n'a pas dit « Qu'est-ce que le monde va dire ? » Puisque tu es venu prêcher « Oh, un si grand Messie, un si grand Messie, puis tu m'envoies demander si je suis le Messie ». Non ! Il ne lui a jamais fait le reproche. Mais alors que Jean disait la pire chose qu'il pouvait dire à Jésus, Jésus a dit la meilleure chose que Jean n'aurait jamais dite de Jésus. Oui. Jean dit « Allez voir si c'est celui-là ». Après leur départ, Jésus leur dit et il leur dit après que les disciples de Jean furent partis, il dit « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits délicats ? » Vous savez, il était trop éloigné d'Hollywood pour cela. Aussi, il dit « Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux ? » Il ajouta « Ils sont dans les maisons des rois. » Il dit « Qu'êtes-vous allé voir ? » Un rezeau que toute dénomination pourrait faire pencher du côté qu'elle veut ? Oh non ! Certainement pas ! Il dit « Qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? » Il dit « Oui, vous êtes allé voir un prophète et un plus grand. Il est plus qu'un prophète. C'est cet Élie, c'est celui dont il a été dit par le prophète « J'envoie mon messager devant moi. » Il dit « En vérité, je vous le dis, de tous les hommes nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. » Il ne l'a jamais condamné. Il savait qu'il était loin de l'esprit d'Élie et que cet esprit était sur lui. C'est ce qui a produit cela. Il savait que tout se déroulait très bien, tout se déroulait comme prévu. Ce Jean, pourquoi en était-il un plus grand parmi tous les prophètes ? Maintenant, si vous êtes spirituel, vous saisirez quelque chose. Pourquoi était-il le plus grand ? Tous les autres prophètes avaient parlé du Messie, mais Jean l'a introduit. Il est celui qui l'a présenté. Ainsi en sera-t-il à la fin. Tout se déroule tel que prévu. Ne soyez pas scandalisés. Croyez seulement. De nos jours, il est pour les églises une occasion de chute. Les églises sont scandalisées. Les gens sont scandalisés. Ils sont tout énervés. Ils ne savent plus quoi penser. Télépathie mentale, autre chose. Non, ne soyez pas scandalisés. Notre message le dimanche dernier tentait de vous montrer ce que Dieu a fait à Abraham et à sa postérité après lui. Et nous découvrons qu'à chaque jonction il a pris Abraham, il fait passer sa semence par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit, par le placement d'un fils. Et puis Dieu est venu dans une chair humaine, tourne à son doigt Sarah dans la tente et dit ce qu'elle pensait en son cœur. Ne soyez pas effrayés. Il arrive tel que prévu. Il est ici qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Heureux ceux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. S'il était ici à prêcher ce soir, il vous dirait la même chose. Il vient tel que prévu. Le prophète a dit qu'il viendrait un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtrait. Il arrive tel que prévu. Il est venu par la justification, l'âge de l'Utère, la sanctification, l'âge de Wesley, l'âge pentecôtiste a placé ses dons dans l'Église et il nous apparaît maintenant en notre chair comme Jésus a dit qu'il le ferait. Qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Il est à l'heure prévu. Jean, sort de cette prison, sort de cette organisation qui ne croit pas en cela. Relève les plumes de tes yeux. Tu es libre si tu le crois. Il est à l'heure prévue. La lumière paraîtra vers le soir. Amen. Les lumières du soir brillent. Qu'est-il le même Jésus ? Le soleil qui se lève à l'Est est le même qui se couche à l'Ouest. Le Fils de Dieu qui est ressuscité au peuple oriental. Qu'a-t-il fait pour prouver aux Samaritains et aux Juifs qu'il était le Messie ? En leur montrant le signe qu'il était le prophète dont Moïse parla. La femme samaritaine a témoigné la même chose disant Nous savons que quand le Messie viendra il nous dira ces choses. Mais qui es-tu ? Il dit Je le suis. Elle courut à la ville et dit Ne serait-ce pas le Messie ? L'homme m'a dit ce qui n'allait pas avec moi ce que je fais. N'est-ce pas là le Messie ? Et les gens ont cru à son témoignage. C'est ce qu'il fit aux Samaritains et aux Juifs mais pas aux Gentils. Avant que l'Évangile aille aux Gentils il était déjà glorifié et dans la gloire. Mais vers le soir la lumière paraîtra. Qu'est-ce qu'a fait l'Église ? Elle est entrée dans le catholicisme à organiser une Église puis Luther apparu avec la justification pour la semence. Ensuite de Luther est venu Wesley à la sanctification. Ensuite les pentecôtistes et ils ont organisé et cela s'est perpétué ainsi dans leur système et jusqu'à maintenant nous arrivons au dernier jour. Qu'est-ce que c'est ? Mais vers le soir avant que le corps les corps de Sarah et d'Abraham soient changés pour recevoir le Fils promis il est venu. Il s'est assis avec eux il a parlé avec eux a manifesté un signe devant eux et Jésus s'y est référé. Nous ne sommes pas en retard. Ne regardez pas en arrière à ce que Luther a dit à ce que Wesley a dit regardez à ce que Jésus a dit regardez où nous sommes d'après le signe ne regardez pas en arrière à ce qu'un autre a dit regardez à ce qu'il a dit il est celui qui a dit ces choses et ce même soleil qui se lève à l'est se couche à l'ouest il ne faisait ni jour ni nuit indubitablement c'était ainsi avec juste assez de clarté pour voir comment joindre les églises et produire des organisations et ainsi de suite mais cette réelle puissance et ces manifestations de la présence de Dieu n'étaient plus vues depuis des années et des années et des années nous avons senti cela nous avons su que c'est ici nous avons vu des dons à l'oeuvre accompagner cela mais quand nous le voyons se rendre visible au milieu de nous avec la puissance en son église pour atteindre le bord du vêtement de ce maître et le toucher ramener sa puissance ici et parler au travers de son peuple ici et se révéler faisant de lui Dieu Dieu avec nous oh oui Jean Dieu t'ouvre les portes de la prison ce soir et il t'en fait sortir heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute pas un liseur de pensée ou une télépathie mais la puissance d'un Christ ressuscité qui bientôt viendra prions Dieu Dieu bienveillant comme les lumières du soir brillent elles aveuglent les yeux de beaucoup mais d'autres les utilisent pour marcher je prie oh Dieu que ce soir tu donneras les lumières du soir à nouveau à ce peuple du soir et qu'ils verront la puissance de ta résurrection car tu as toi-même dit que les oeuvres que je fais vous les ferez aussi et nous nous demandons quelles sont les oeuvres que tu as faites ensuite nous trouvons en Jean au cinquième chapitre le dix-neuvième verset que tu as dit je ne fais rien que je n'ai d'abord vu faire de mon père ensuite tu as promis cela nous savons que c'est vrai maintenant une fois encore Seigneur et puis c'est complété et puis beaucoup de ces gens qui sont aujourd'hui enfermés dans les prisons de braves hommes et femmes qui te connaissent comme leur sauveur et qui se sont interrogés oh Dieu puissent-ils voir que tu t'en es tenu au programme que tu es exactement à l'heure prévue accorde-le nous le demandons au nom de Jésus Amen maintenant avant de passer à l'appel à l'hôtel j'étais un peu en retard ce soir je pense qu'hier soir j'ai prêché je dirais à Billy que j'y suis certainement arrivé ce soir il m'a dit que je ne pouvais pas prêcher moins qu'une heure et demie mais je suis sûr d'y être arrivé cette fois-ci avec l'aide du Seigneur maintenant je crois qu'hier on a distribué les cartes de prière en a-t-il distribué aussi aujourd'hui ou dites-moi quels étaient leurs numéros 1 1 à 100 je crois que c'était hier n'est-ce pas qu'est-ce que c'était les A ah les A très bien où avions-nous commencé nous avons commencé à partir de 1 hier n'est-ce pas 1 et bien commençons par la fin commençons en n'ayant que peu de gens ici parce que notre temps commençons par 80 combien n'ont jamais été dans une des réunions auparavant levez vos mains regardez-moi ça la moitié de l'assemblée si Jésus-Christ combien savent que Jésus-Christ a déjà guéri les malades a déjà sauvé les perdus maintenant il ne pourrait vous sauver ou vous guérir il vous dirait qu'il l'a déjà fait et que vous auriez à le croire mais il a promis que les oeuvres qu'il a faites nous les ferions aussi et particulièrement en ce temps du soir combien sont au courant de cela croient que c'est la vérité cela dit-il de lui qu'il est le même aujourd'hui hier et pour toujours il est assurément le même hier aujourd'hui et pour toujours très bien s'il l'est alors peut-il agir de cette manière maintenant vous tous dans la ligne de prière qui m'êtes étrangers qui savez que je ne sais rien de vous levez vos mains tous ceux qui le savent chacun de vous très bien ceux qui sont dans l'auditoire n'ont pas de carte de prière et qui désirent être guéris et vous savez que je ne sais rien de vous levez vos mains tout le monde toute personne dans la salle qui sait que je ne connais rien d'elle levez vos mains partout je ne pense pas qu'il y ait une personne que je connaisse de ceux que je peux voir si je ne me trompe pas c'est un prédicateur de l'Arkansas assis ici je crois ces lumières vous voyez je ne peux pas bien voir mais je pense que c'est un prédicateur de l'Arkansas combien savent que une fois une femme était venue dans la ligne de prière une dame était venue elle s'est dit en elle-même si j'arrivais seulement à toucher le bord du vêtement de cet homme je serais guéri elle avait une perte de sang vous vous en souvenez elle s'est faufilée à travers la foule et elle l'a touchée à peu près comme cela vous ne l'auriez jamais ressenti et vous savez frère Tommy que les vêtements d'en dessous des palestiniens et puis cette longue robe en tissu épais il porte un vêtement en dessous à cause de la poussière la robe la ramasse maintenant si elle a touché le bord de ce vêtement c'en est retourné dans l'assistance et Jésus a dit qui m'a touché il faut bien avouer que c'était le fils de Dieu qui m'a touché et Pierre l'a repris et dit les gens vont croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi tout le monde te touche vous voyez allô ça va mon révérend dis-moi et ainsi de suite vous savez il dit mais j'ai connu qu'une vertu est sortie combien savent qu'une vertu est une force certainement une force est sortie de moi quelqu'un m'a touché et il s'est retourné et a continué à regarder l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve d'où cela venait et il lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée parce que sa foi l'avait sauvé n'est-ce pas la vérité maintenant est-il ce soir vous les frères ministres avec lesquels on a déjeuné ce matin ce frère-ci je crois qu'il est le frère dont il parle tous les diplômes qu'il a obtenus de l'école baptiste doctorat et diplôme et je ne les connais pas tous il nous en parlait mais il dut tout oublier comme Paul pour connaître Christ ensuite mais l'écriture nous enseigne dans les hébreux qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses vrai combien savent que c'est vrai bien ensuite s'il est le même hier aujourd'hui et éternellement comment agirait-il si vous le touchiez voyez il agirait de la même manière n'est-ce pas encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde les oeuvres que je fais vous les ferez aussi n'est-ce pas vrai et il a promis que ceci viendrait aux gentils pas à l'âge luthérien ou à l'âge westléien mais qu'au temps de la fin cela arriverait maintenant ne voyez-vous pas il est à l'heure prévue et rappelez-vous ceci a fait le tour du monde donc nous sommes à la fin il n'y a pas de doute aucun doute mais toucher son vêtement maintenant qu'est-ce que c'est frère Branham ce n'est pas moi et ça ne me ferait rien du tout si ce n'était actionné par vous c'est vous en ceci autant que moi c'est votre foi qui le touche pour qu'il parle à travers moi c'est simplement un don qui me fait m'abandonner à lui je lui donne simplement mes yeux ma pensée ma langue mon être je ne connais personne mais c'est lui qui parle voyez c'est lui qui fait cela c'est donc pas moi qu'est-ce qui cause cette action je ne vous connais pas vous dites en ce qui me concerne frère Branham je ne sais pas en ce qui me concerne je ne sais pas mais lui le sait cependant donc vous le touchez et ensuite il m'utilise pour parler aussi voyez c'est vous et moi ensemble comme serviteur de Dieu et il se fait connaître à son peuple qu'il est à l'heure prévue il suit le programme exactement juste avant la fin quand les lumières du soir brilleraient maintenant s'il le fait combien l'aimeront croiront en lui et l'accepteront que Dieu vous bénisse maintenant Père Céleste le reste est entre tes mains moi et l'assistance nous nous en remettons à toi un seul cas le prouvera Père au nom de Jésus Christ permet que cela se produise Amen maintenant soyez très respectueux ne vous levez plus restez assis soyez très respectueux quelques instants maintenant un mot venant de lui voudra dire plus que ce que je pourrais dire en cinquante cent mots ou une vie entière un seul mot venant de lui vous dans l'auditoire qui n'avez pas de carte de prière ou que vous soyez quelle que soit votre condition dites seulement ô grand souverain sacrificateur laisse moi te toucher Frère Branham ne me connait pas et puis fait qu'il se tourne vers moi et qu'il me dise ce pour quoi je prie qu'il me dise ce qui ne va pas avec moi il ne me connait pas soit quelque chose que je pense soit quelque chose que je fais ou quoi que ce soit qu'il me le dise je te croirai parce que la Bible a dit que c'est ainsi qu'il ferait c'est ainsi qu'il l'a fait c'est ainsi qu'il fera et vous voyez et vous voyez mes amis si une seule fois a affaibli Jésus qu'est-ce que cela me fera à moi un pécheur vous ne saurez jamais avant qu'on se rencontre à la porte là-bas ce qu'en est le prix je ne me plains pas je remercie Dieu vous voyez c'est pour que vous compreniez bon le jour où nous venons ici et ils remettent des cartes de prière je ramasse ces cartes de prière pendant la semaine en en prenant quelques-unes ici et quelques-unes là et là-bas c'est pour que personne ne se précipite pour la carte numéro 1 vous voyez et puis mon fils avant de les distribuer il vient et se tient devant l'auditoire et il brasse les cartes et il les mêle toutes je présume que vous l'avez vu faire très bien ensuite il descend si vous en voulez une il vous en donne une ensuite il ne peut pas dire à elle je lui ai donné le numéro 1 il ne le sait pas il les remet simplement les brasses vous avez peut-être le numéro 10 et la personne d'à côté aura le numéro 95 donc durant la semaine j'appelle de 20 à 30 ou de 50 à 90 ou de 90 à 20 où je pige comme cela comme le Seigneur le place sur mon coeur parce que de cette façon et bien c'est là où le Seigneur conduit à faire l'appel il arrive que ce soir étant ainsi conduit cette femme une femme de couleur et moi un homme blanc je vous suis un étranger nous ne nous connaissons pas c'est notre première rencontre vous voyez mais si le Saint-Esprit demeure toujours le Saint-Esprit qui était en Christ est en nous ce soir si c'est le même Esprit alors il fera la même oeuvre si c'est véritablement le Saint-Esprit alors il fera l'oeuvre du Saint-Esprit il fera l'oeuvre de Jésus et de cette façon vous pouvez être certain alors de ce qu'il était autrefois vous savez ce qu'il est maintenant prenons Saint-Jean le 4ème chapitre l'épisode où lui étant juif rencontre une Samaritaine et qu'il lui parle quelques minutes afin de capter son esprit il lui dit ensuite où se trouvait son problème elle dit Seigneur je vois que tu es un prophète nous savons que quand le Messie viendra qu'il nous dira ces choses elle lui dit que il dit je le suis moi qui te parle elle courut à la ville elle dit venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Messie et tous ont cru Jésus ne l'a jamais fait à une seule autre personne et toute la ville crut en lui il n'a jamais guéri personne il y est simplement il s'est révélé à la femme la Bible dit que toute la ville crut en lui à cause du témoignage de la femme maintenant si c'était Jésus hier et qu'il vienne faire de même pour une fille africaine et un homme anglo-saxon ici et s'il peut me révéler quelque chose pour lequel vous êtes ici quelque chose que vous avez fait ou quelque chose comme cela vous sauriez si c'est la vérité ou non vous le sauriez certainement et puis s'il peut vous dire ce qui a été certainement qu'il peut vous dire ce qui sera croyez-vous cela est-ce que tous les noirs ici et les blancs aussi et les autres vous croyez cela de tout votre coeur maintenant si quelqu'un de vous ne croit pas que c'est la vérité et que vous croyez que c'est de la psychologie lequel doctorat je ne possède pas venez ici et faites-le vous-même je vous attends par contre si vous avez peur de venir acceptez-le ou n'en parlez plus j'ai dit cela parce que j'étais conduit à le faire il y a quelque chose qui se passe qui je le sais vous êtes consciente aussi que quelque chose est en train de se passer l'un de vos ennuis est la nervosité vous êtes extrêmement nerveuse voilà ça y est il l'a deviné je pourrais dire quelqu'un dans l'auditoire est nerveux le seigneur parle mais qui est ce quelqu'un voici ce quelqu'un elle a un doux esprit voyons si c'est cela nerveuse un mal d'épaule aussi c'est exact vous êtes cardiaque aussi est-ce vrai vous avez un fardeau sur votre coeur est-ce la vérité cela concerne un garçon il est placé dans une institution un hôpital vous priez pour lui vous voulez que je vous dise qui vous êtes madame Richardson allez et croyez vous ne saurez jamais ce que cela me fait ça prend ta vie même maintenant avec beaucoup de respect chacun de vous comment allez-vous monsieur nous sommes étrangers l'un à l'autre oui mais Jésus nous connait tous les deux si Dieu me laissait connaître la raison de votre présence ici ainsi je n'aurais pas à entrer dans trop de détails voyez il y a encore toute une ligne là et d'autres dans l'auditoire prient voyez ce que cela me fait mais si seulement il me disait quelque chose à votre sujet croiriez-vous bien sûr l'une des choses pour laquelle vous voulez prier c'est pour vos yeux en effet vous portez des des verres des lunettes chacun de nous le voit bien ce n'est pas tout ce qui concerne l'homme il y a quelque chose d'autre puisque l'ombre de la mort le couvre ce n'est pas ses yeux qui en seraient la cause TB la tuberculose vous avez été opérés pour cela ça n'a pas été un succès ça n'a pas fait ce que cela aurait dû faire est-ce vrai croyez-vous maintenant que ça va aller croyez seulement de tout votre coeur croiriez-vous qu'il est le fils de Dieu et qu'il vous a guéri vous le croiriez alors allez votre chemin et dites merci Seigneur vous vous remettrez de cette ulcère je ne vous connais pas nous sommes étrangers l'un à l'autre croyez-vous que Jésus Christ est le fils de Dieu croyez-vous qu'il m'a envoyé comme messager à l'église dans ces derniers jours pour manifester cette écriture et donner un don pas parce que c'était moi pas parce qu'il avait habituellement il se sert de quelqu'un qui ne sait rien ainsi il peut se révéler lui-même voyez croyez-vous que ces choses dont je parle sont la vérité par l'écriture elle semble être dans une grande tristesse c'est pourquoi je lui ai parlé un moment oui vous l'êtes la première chose vous concerne vous avez eu une opération c'était un trouble féminin de femme une purgation les organes féminins à l'intérieur tout a été enlevé mais cela a échoué ça fait quelque chose maintenant attendez un moment c'est une cela s'est rompu cela s'est rompu et vous avez été obligé de retourner vous avez été obligé de retourner mais ce n'est pas vraiment ce qui vous attriste cela concerne un enfant c'est votre enfant et il a une maladie ou quelque chose qui ne va pas la tuberculose et maintenant il a en quelque sorte des périodes de faiblesse c'est exact et vous en avez un autre qui retient votre attention et il a un mal d'oreille c'est exact votre nom est Madame Smith allez croyez de tout votre coeur croyez-vous ayez foi ayez simplement la foi croyez comment allez-vous Madame nous sommes étrangers l'un à l'autre je ne vous connais pas autant que je sache je ne vous ai jamais vu auparavant nous venons de nous rencontrer pour la première fois si je pouvais faire quelque chose pour vous et ne le faisais pas je serais un bien piètre individu alors et je ne devrais pas me tenir derrière cette chair en tant que ministre et je ne pourrais pas vous aider et s'il se tenait ici lui-même et portait ses vêtements qu'il m'a donné il pourrait seulement prouver qu'il était ce Messie qu'il avait fait pour vous mais vous auriez à croire qu'il l'a fait pour vous sans quoi ça ne pourrait se produire n'est-ce pas vrai ? mais s'il était ici et qu'il vous disait quelque chose l'ennui que vous avez ou ce que vous avez fait ce que vous n'auriez pas dû faire ou quelque chose de cet ordre alors vous auriez la foi pour le croire n'est-ce pas ? est-ce que cela augmenterait la foi de l'auditoire maintenant ? vous disparaissez à ma vue et bien vous avez eu un accident c'est au niveau de la tête et puis votre côté gauche vous ennuie aussi c'est exact des complications il y a tant de choses qui ne vont pas c'est vrai si Dieu me disait qui vous êtes est-ce que cela vous aiderait ? Madame Terry que Dieu vous bénisse croyez de tout votre coeur maintenant il guérit les troubles cardiaques n'est-ce pas ? le croyez-vous ? allez votre chemin en disant merci bienveillant Dieu vous croyez qu'il guérit l'arthrite et rétablis les gens ? très bien croyez-le de tout votre coeur que Dieu vous bénisse un trouble de femme et un trouble cardiaque croyez-vous qu'il vous guérira ? très bien allez votre chemin vous réjouissant chantant ses louanges vous êtes jeune pour souffrir d'un émis mais croyez-vous qu'il peut faire la transfusion de votre sang ? allez dites merci Seigneur allez croyez un problème de sinus oh croyez-vous qu'il peut guérir les sinus ? allez en disant merci Seigneur Jésus vous devrez avoir une opération pour cette tumeur croyez-vous que Dieu vous en guérira ? très bien allez votre chemin en vous réjouissant en disant merci Seigneur venez venez madame croyez-vous qu'il guérit la nervosité ? très bien allez votre chemin en vous réjouissant en disant merci Seigneur et si je ne vous disais rien me croiriez-vous de toute manière ? au nom de Jésus qu'elle soit guérie allez en croyant venez juste un instant un instant quelque chose est arrivé est-ce que ces gens qui s'en vont par là étaient dans la ligne de prière retournant par là ? c'est peut-être ce qu'il y a monsieur qui êtes assis ici derrière dans la rangée en train de me regarder vous souffrez de la prostate oui monsieur qui êtes assis là oui vous monsieur oui avez-vous une carte de prière ? vous n'en avez pas n'est-ce pas ? vous n'en avez pas besoin votre foi vous guérit la deuxième femme de ce côté est votre femme c'est juste je vous vois ensemble dans une maison elle souffre du froid c'est exact si c'est exact levez votre main retournez à la maison Jésus-Christ vous guérit cette autre dame à votre côté a une douleur à la langue vous croyez madame ? si c'est vrai levez la main très bien retournez à la maison vous assis au bout là-bas qu'en est-il de vous ? voilà que c'est au-dessus de vous maintenant un trouble de la vessie très bien très bien vous croyez ? très bien retournez à la maison guérit l'acceptez-vous ? qu'ont-ils touché ? ici ici un homme s'est mis à pleurer juste derrière ici cet homme ce jeune homme maintenant je ne l'ai jamais vu de ma vie mais écoute fils tu as un mal d'estomac c'est exact mais tu priais l'esprit est venu sur toi un merveilleux sentiment si je suis un étranger pour toi fais signe de la main comme ceci je ne te connais pas si c'est ce qui t'accable fais signe de la main très bien tu es guéri Jésus-Christ te guérit cette dame assise là derrière souffre d'épilepsie croyez-vous que Dieu vous rétablira vous guérira vous le croyez vous accepterez votre guérison ces crises vous quitteront et vous ne les aurez plus jamais croyez-le la petite dame assise ici qui me regarde sur le côté avec sa main levée comme ceci quelque chose ne va pas avec sa cheville vous croyez que Dieu va vous rétablir très bien recevez votre guérison et cette femme debout ici avec vos mains levées prête pour une opération de cette vieille tumeur mais Dieu va l'enlever et vous rétablir vous le croyez allez en croyant cette gentille femme avec un bandeau blanc autour de la tête ici cette femme de couleur des douleurs à la vésicule biliaire vous croyez que Dieu va vous guérir et vous dans la chaise roulante vous croyez que je suis son prophète vous mourrez assise là vous avez une chance de vivre tel les lépreux assis à la porte de sa Marie je ne peux vous guérir je ne suis pas un guérisseur mais ces samaritains ont dit si nous restons ici nous mourrons si nous entrons dans la ville nous mourrons la seule chance qui nous reste est d'aller au camp ennemi s'il nous tue qu'importe nous mourrons de toute façon mais s'il nous laisse vivre nous vivrons ils avaient une chance sur des millions vous n'avez pas cette sorte de chance vous êtes invités ce soir à la demeure d'un Dieu réel et bienveillant levez-vous sur vos pieds maintenant levez-vous et croyez au Seigneur Jésus Christ debout si vous croyez en Lui tenez-vous sur vos pieds au nom de Jésus Christ acceptez votre guérison Amen Amen